Musique Bienvenue à l'ESJ Paris-Grand-Lille, c'est une école qui est partie d'un constat. En fait, étant moi-même journaliste, je rencontrais des patrons de presse qui n'étaient pas toujours heureux de leur relation avec leurs journalistes. J'ai rencontré des journalistes qui n'étaient pas toujours heureux de leur métier. Et puis, quand on rencontrait des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs, il y avait le même constat. Est-ce que, finalement, le journalisme aujourd'hui n'est pas devenu tellement anxiogène qu'on a beaucoup de mal à consommer des médias d'information ? Et donc, on est parti de ces constats pour essayer de mettre un petit peu plus de fluidité, un petit peu plus de bonheur dans tout ça et proposer un journalisme différent. Mais qui dit proposer un journalisme différent ? C'est-à-dire concevoir une école différente. On a rêvé d'une école qui serait peut-être différente. Et puis, à force d'en rêver, un jour, on s'est dit « Tiens, pourquoi pas la faire ? » Donc, on a commencé à réfléchir sur les fondements de l'école. Si on crée une école, quelle serait-elle et qu'est-ce qui la différencierait des autres écoles ? Et puis, petit à petit, à force de réflexion et de travail, et d'avoir aussi testé l'idée de cette école auprès de personnes qui étaient dans les médias ou dans la société civile, on s'est rendu compte qu'il y avait sans doute un vrai besoin. Et donc, on est parti à l'aventure. On s'est dit que trop d'informations tuent l'information. Et donc, la qualité des informations qui circulent sur tous les médias est vraiment importante. Et donc, comment former des journalistes pour que la qualité des informations soit toujours optimum et surtout qu'il y ait un vrai souci de vérité ? Et pour illustrer toutes ces valeurs qui nous tiennent vraiment à cœur, on a essayé de trouver une figure, une grande figure de l'humanité qui pourrait incarner ces valeurs. Et on a trouvé Socrate. Et Socrate enseignait à son disciple, avant de dire quelque chose, « Pose-toi la question de savoir si c'est vrai, bon, utile. » Et Socrate poursuit, « Sinon, je ne veux pas l'entendre. » Ce sont trois critères qui nous semblent une bonne base pour éclairer les étudiants dans leur façon plus tard d'exercer leur métier. Ici, vous êtes dans un bâtiment, il y a une grande originalité, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'école de journalisme en France qui est à la fois dans un bâtiment où on héberge des chaînes de télévision, dont deux chaînes d'information continue de proximité sur toute la région Hauts-de-France. Donc on héberge des chaînes de télévision TNT d'information continue, on héberge des chaînes du câble et du satellite, donc des chaînes plus thématiques, on héberge un réseau régional de radio et on héberge aussi la déclinaison locale d'un journal quotidien gratuit. Donc tout ça dans le même bâtiment, ça permet à nos étudiants, quand ils sortent de l'école, de croiser des journalistes, de venir de temps en temps voir, quand il y a des invités importants, par exemple dans l'un des médias, comment ça se passe. On avait organisé par exemple un grand débat lors des dernières élections, et bien nos journalistes en formation ont pu assister à tout ça dans le même bâtiment. Donc voilà, c'est une grande originalité d'avoir une école qui est au cœur des médias, on ne vit pas dans un monde théorique, universitaire, on vit dans un monde concret, professionnel, avec des intervenants qui sont tous des professionnels des médias. Le diplôme préparé est un master, c'est la formation de l'ESJ Paris dont nous sommes franchisés. C'est une école privée et indépendante, et qui délivre un diplôme de formation supérieure en journalisme certifié de niveau 2. L'objectif est de former des journalistes opérationnels et polyvalents. Donc le Master to Media forme des journalistes à la fois à la télévision, à la presse écrite, au web et à la radio. Le principe est de développer des synergies et de permettre aux étudiants de travailler sur des cas pratiques et en conditions réelles. Nous sommes au cœur des médias, et nous sommes à quelques pas de l'université de Lille 1 et à 7 minutes à pied du métro Grand Stade. Pour entrer à l'école, il faut disposer d'un niveau Bac plus 3, donc licence, ou Bac plus 2 avec une expérience professionnelle d'au moins 3 ans. Nous recrutons des candidats sur leur potentiel et leur motivation à exercer le métier de journaliste. Donc l'admission se fait en deux étapes, d'abord sur dossier et ensuite sur entretien face à un jury. Le jury valide à la fois la connaissance du métier de journaliste et la capacité du candidat à le devenir. Nous enseignons sur tous les médias parce que nous pensons que l'avenir du journalisme, ce n'est pas des gens qui ne savent qu'écrire ou des gens qui ne sauraient que parler pour la radio ou des gens qui ne sauraient que filmer pour la télé. L'avenir des médias, c'est la convergence de tous ces éléments, c'est-à-dire qu'il faut savoir écrire, filmer, enregistrer, parler, il faut être polyvalent. En fait, le journaliste de demain, à nos yeux, c'est un journaliste qui est polyvalent, qui maîtrise toutes ces disciplines. Et après, évidemment, après avoir acquis un certain niveau, un journaliste peut se spécialiser dans l'un de ces médias. Mais aujourd'hui, la grande partie des journalistes qui vont facilement trouver du travail, ce sont des journalistes qui maîtrisent toutes ces différentes façons de faire en journalisme. Et c'est aussi accessoirement tellement plus riche, tellement plus agréable pour eux d'avoir une palette large et polyvalente. Donc, on forme des journalistes extrêmement polyvalents dans cette école. Alors, à côté de l'école de journalisme, nous avons des formations continues qui peuvent être sous la forme d'une, deux journées, parfois un peu plus, sur des points sur lesquels nous avons, dans cette maison, développé des compétences particulières. Ça peut être, par exemple, comment filmer en ultra-haute définition. Vous savez, la ultra-haute définition, c'est une qualité deux fois meilleure que le cinéma. Ça peut être comment, par exemple, gérer une crise pour des entrepreneurs face aux médias. Donc, nous avons toute une palette d'une douzaine de formations sur des thématiques très pointues. Et ici, profitant du matériel, des technologies qu'on a au sein de cette école, les personnes peuvent acquérir des compétences en peu de temps avec des vrais experts, des vrais spécialistes qui, toute la journée, pratiquent dans ce domaine. J'ai décidé de procéder à suivre cette formation par l'intermédiaire d'un master, un master en journalisme tout-média, qui permet d'aborder les différentes disciplines du journalisme d'aujourd'hui, à savoir les disciplines traditionnelles comme la presse écrite, la radio, la télévision, mais également l'évolution du métier. Donc, une formation en web, en numérique, de manière à posséder un peu toutes les facettes d'un métier qui a beaucoup évolué. Je suis dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Auparavant, j'ai eu une autre vie, une autre existante, d'autres expériences professionnelles en tant que cadre commercial et en tant que gérant de société. Mais en réalité, je voulais être journaliste depuis toujours. Et donc, j'ai profité d'une annonce que j'ai vue paraitre dans la Voix du Nord sur un concours de sélection à l'ESJ Paris-Grand-Lille. Donc, j'ai procédé à cette sélection et j'ai eu la chance d'être retenu et de figurer dans le master 1 qui a été la première promotion qui a démarré en octobre 2015. L'intérêt, c'est de pouvoir pratiquer au terme de cette formation parce que journaliste, tout le monde peut l'être. En réalité, c'est une méthodologie très particulière, surtout aujourd'hui, où tout le monde peut se prétendre journalisme. En réalité, c'est une méthode très particulière avec des enseignements très différents qui nous se sont proférés ici par des intervenants de qualité qui sont chacun des professionnels dans leur domaine. Ils apportent chacun leur expérience, leur regard sur l'actualité et ça nous permet justement d'avoir le discernement nécessaire pour pouvoir prétendre pratiquer cette profession avec le maximum de déontologie, sachant que la qualité première d'un bon journaliste sera sans doute et restera la curiosité. L'idée, c'est tel qu'il y a un truc à aller chercher. Et donc, on commence à bosser et à se renseigner. Et pour ça, pour avoir le début du fil de l'enquête, c'est toujours un fil tiré un fil. On a souvent eu des intervenants de qualité. Ça a été le cas ce matin avec la présence d'Ave et Lhomme, les deux journalistes du Monde, qui ont écrit un bouquin qui a été largement médiatisé sur le président Hollande. Et donc, ils ont recueilli les confidences de Hollande pendant son quinquennat. Et ces deux journalistes sont venus à l'école pour faire partager justement leur expérience et notamment sur le journalisme d'investigation, qui est une forme de journalisme de plus en plus répandue. Ses amis, ses réseaux, etc. Bon, très bien. La plus-value, c'est sans doute sous différentes formes. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir un esprit très curieux, il faut appliquer une déontologie. Ici, c'est le fil Socrate qui est le fil conducteur de l'école. Donc, toujours vérifier l'information et puis qu'elle soit bienveillante. L'information n'est pas forcément trash. Elle peut être bienveillante et c'est ce que l'école nous enseigne ici. Et justement, la plus-value nous est apportée par les intervenants qui apportent leur regard, leur expérience et qui permet justement de concevoir le métier dans sa globalité et d'avoir tout en gardant son point de vue personnel et le faire partager au plus grand nombre. Cet après-midi, on nous a demandé de partir en reportage en binôme. On a eu les sujets là à 14h. Nous, on s'occupe du froid, donc on a dû trouver l'angle. On a choisi d'axer sur l'entretien des véhicules parce qu'on a un peu galéré pour notre première idée de sujet qui était la santé avec les pharmacies. Donc, voilà, on est parti à 14h30. On doit rendre le sujet fini, monter pour 17h30, 18h. Là, ce qui a été difficile, c'était déjà d'angler le sujet parce que le froid, c'est hyper large. Donc, on a dû choisir vraiment l'angle du sujet. Donc, au départ, on est parti sur la santé. Donc, on a voulu dans les pharmacies mais on n'a pas été autorisé à filmer à deux reprises. Donc, on a perdu beaucoup de temps. On a perdu facile plus d'une demi-heure. Donc, après, on s'est retrouvé avec... Là, on avait le garage juste en face donc on en a profité. Ça a marché. Mais c'est tout ça qui est difficile, c'est d'être dans... Enfin, c'est pas là que tu shootes mais de devoir vraiment réagir et si on n'a pas le temps, il faut trouver une autre solution. Alors, une fois que ça a marché dans le garage, donc, il faut faire des plans à l'intérieur du garage, faire des interviews parce que pour le montage, il faut qu'il y ait une voix off de l'interviewé. Donc, on s'est répartis les rôles avec Brilleux. J'ai filmé un peu, il a filmé un peu, j'interview, il filme, on échange. On essaye vraiment de travailler en binôme et de chacun pouvoir s'exercer. Ce qui me plaît le plus, c'est déjà de vivre dans l'actu et de partir... Enfin, c'est pour ça que j'aimerais faire ça plus tard, c'est de partir le matin au travail sans savoir ce que la journée va me réserver si je vais devoir parler, je ne sais pas, à la de la météo ou d'un sujet beaucoup plus difficile, c'est ça qui m'intéresse. D'un point de vue technique, c'est vrai que tout ce qui est audiovisuel m'intéresse beaucoup. J'ai eu l'occasion d'y toucher un petit peu en stage auparavant et de pouvoir gérer autant la prise d'image que le montage, le rendu final, l'interview. J'aime bien le fait de pouvoir toucher à tout, en fait. C'est vraiment un métier qui est global et c'est ce qui est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada